Tu as écrit beaucoup de livres, beaucoup de nouvelles au fil des années. Bien évidemment, on n'en parlera pas de chacun parce qu'on y passerait du temps. Mais j'aimerais savoir, selon toi, tu sais, l'autrice, qu'est-ce qui caractérise Dufrancine Pelletier? Peut-être que les auteurs de genre que je connais sont des gens qui écrivent beaucoup et souvent, ils ont commencé à écrire très jeunes. On écrit selon les idées qui nous viennent. Des fois, c'est un petit pop dans la tête tout à coup, une niaiserie, une conversation, un article que tu lis. Je ne suis pas quelqu'un qui a un long projet que tu peux vraiment étudier. Si tu compares à l'œuvre de Daniel Cernin qui a tout intégré dans un univers cohérent, ce n'est pas mon cas du tout, du tout. C'est un peu dispersé, mon écriture. C'est principalement de la science-fiction, sauf les dernières années où j'ai commencé à faire du polaire. Pour faire un historique, pourquoi je suis passée de la science-fiction au polaire, par exemple, quand j'ai commencé à écrire, j'étais enfant. À ce moment-là, j'étais influencée par les émissions de télévision que j'écoutais, qui étaient des émissions de science-fiction, des affaires en noir et blanc, comme au pays des géants, puis le tunnel du temps, voyage au fond des mers, qui est venu en couleur après. Mes premières histoires étaient de la science-fiction, mais quand je suis arrivée au secondaire, à la bibliothèque de l'école secondaire, je suis tombée sur la section romans policiers. J'ai adoré ces romans-là, je me suis mise à écrire des romans policiers. Puis, tranquillement, je pense que c'était dans l'ère, tu sais, la deuxième moitié des années 70, là, tu as eu la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace, le premier Indiana Jones, le premier Star Wars en 77. C'était comme dans l'atmosphère, la science-fiction, puis les conversations avec mon frère, qui ne lisait que de la science-fiction, puis qu'il m'en parlait. Je me suis mis tranquillement à revenir à la science-fiction. Ça fait que les premiers manuscrits que j'ai soumis à des éditeurs, c'était du Polar. Puis, tranquillement, ça a été des manuscrits de science-fiction. Puis, évidemment, on avait, mon frère avait découvert Requiem, qui est devenu Solaris. Je me suis abonné, je pense, au numéro 41. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait des auteurs québécois qui faisaient de la science-fiction, que ce n'était pas juste des Américains qui faisaient ça. Puis là, j'ai envoyé une nouvelle à Solaris. Norbert a répondu gentiment, en m'encouragant à soumettre autre chose. Ce qui fait que, quand Elisabeth Bonarbourg a annoncé un premier atelier d'écriture pour les auteurs débutants, mon frère voulait y aller. Il voulait s'inscrire, mais il ne voulait pas y aller tout seul. Il était trop gêné. Il m'a demandé d'aller avec lui. Puis, ça a été, on pourrait dire, mon chemin de Damas, si tu veux, un choc un peu brutal aussi, de découvrir que l'écriture, ça se travaille. Parce que j'avais quand même essayé de publier cinq romans avant ça, que j'avais soumis à peu près trois fois chacun à des éditeurs, qui avaient tous refusé. Je ne comprenais pas, parce que mon entourage, mes amis me disaient que ce que je faisais était bon, mais les éditeurs ne voulaient pas les publier. Et là, tout à coup, en participant à un atelier d'écriture, j'ai compris que l'écriture, ça se travaille. Il y a une partie écrou et boulon, comme dirait Elisabeth. Puis, c'est pour ça que j'ai comme, tu sais, je suis une personne assez intense au niveau affectif. C'est comme si, à ce moment-là, je suis vraiment tombée en amour avec la science-fiction. Je suis devenue une citoyenne du pays science-fiction. Vu que c'est l'endroit où j'ai appris à écrire, à travailler l'écriture, à ce moment-là, c'est devenu vraiment une partie de moi-même qui n'était pas détachable de ce que je suis, d'écrire de la science-fiction. Sauf que le polar était mes amours d'adolescence, si tu veux. À un moment donné, ça me titillait d'y revenir. C'est pour ça qu'un jour, je me suis risquée à l'essayer, assez platement d'ailleurs. Mes premières versions étaient vraiment pas bonnes. Mais c'est pour ça que je suis devenue une écrivaine de science-fiction. C'est vraiment à cause de cette espèce de choc-là en atelier d'écriture, de découvrir, oui, t'as des idées, t'écris des histoires, mais tu sais, ces histoires-là, cette écriture-là, ça se travaille. Puis d'apprendre le travail dans le cadre de la science-fiction. Pour ça qu'ensuite, pourquoi j'ai écrit des nouvelles? C'est parce qu'Elisabeth avait lu un de mes manuscrits de romans, puis elle m'avait dit, t'as des idées, mais t'as pas le souffle pour faire un roman. Pourquoi tu prends pas tes idées pour les travailler sous forme de nouvelles? J'avais rencontré Daniel Cermine. C'est lui qui m'a embarquée dans l'aventure de Solaris, qui m'a dit, veux-tu faire partie du comité de rédaction de Solaris? J'étais bien flattée. Puis là, bien, Joël était là, puis moi, j'avais connu Joël en atelier d'écriture. Ça fait que là, comme Daniel m'a encouragée à écrire pour jeune, je me suis essayée, j'aimais ça. J'ai écrit pour jeune, mais c'est parce que j'écrivais de la science-fiction, puis que les lieux de publication qui existaient, c'était ça, c'était la nouvelle dans les revues de création qui existaient à l'époque, puis la littérature jeunesse, parce que Daniel Cermine était directeur littéraire de Jeunesse Pop, et donc on avait la chance, les auteurs de science-fiction, de s'exprimer là. C'est pour ça que t'as retrouvé Joël Champetit, Jean-Louis Trudel, Alain Bergeron, Yves Ménard dans Jeunesse Pop. Mais c'était pas mon format d'un roman idéal. Fait que c'est vraiment quand... Moi, j'ai continué, je continuais à vouloir écrire pour les adultes, parce que le public pour lequel je voulais écrire, c'était les adultes, pour pas avoir à être limité dans les formats, dans les thématiques, dans le traitement. Fait que j'ai pu venir au roman de science-fiction quand il y a eu une collection qui a été fondée. C'est le point final. Alors c'est pour ça, la science-fiction, c'est vraiment, c'est un amour qui vient de la découverte du travail de l'écrivain, si tu veux. Et qu'est-ce que ce travail-là sur l'écriture t'a appris? La réécriture, c'est vraiment spécial comment ça s'est fait. Écoute, je suis pas quelqu'un de très organisé, je suis pas quelqu'un de très analytique, OK? Je n'ai pas fait d'études en études littéraires. Alors c'est tout simplement, c'est niaiseux, mais suite au premier atelier d'écriture, on a continué avec un atelier postal. Alors là, on se donnait des exercices à faire, puis on se critiquait les uns les autres. Quand on écrivait, quand un de nous autres écrivait une nouvelle, on l'envoyait au lecteur de la gang. Et parmi les copains de l'atelier d'écriture postale, il y avait Charles Montpetit, qui est un lecteur hyper sévère, un excellent lecteur. Et au fil des ans, je me suis aperçue que quand j'étais en train d'écrire, j'entendais la voix de Charles dans ma tête. J'entendais comment il allait réagir sur tel tic d'écriture que j'avais fait. Écoute, après l'apparution de mon premier recueil de nouvelles, le temps des migrations, Charles m'avait fait un grand poster dessiné à la main, avec tous les sourires dans le roman, parce que mes personnages souriaient beaucoup, pas dans le roman, dans les nouvelles, parce que mes personnages souriaient beaucoup. Fait que je pense que j'avais 116 petits sourires de dessinés, qui étaient des citations de mon recueil. Fait que pour moi, le travail de l'écriture, c'est niaiseux, c'est pour ça que c'est si difficile à enseigner. C'est d'entendre des voix dans ma tête, des voix de lecteur. Ça m'arrive des fois d'avoir de la difficulté à travailler une scène dans un roman. Puis là, j'aurais le goût d'aller vers la facilité. Puis là, j'entends ce que, par exemple, Jean Petit Gros me dit « Oh, Francine! » à la lecture du roman. Puis là, je me traite de paresseuse. Puis là, je me dis « Francine, si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut que tu ailles au bout de ce travail-là. » Alors, pour moi, quand on me pose des questions sur le travail de l'écriture, ou que je dois en parler à des auteurs qui ne l'ont pas découvert encore, je parle toujours en termes de recul. C'est d'arriver à avoir, par rapport à ton texte, une distance qui te permet de te relire, puis de ne pas voir ce que tu penses que tu as écrit, ce que tu espères avoir écrit, mais ce que tu as écrit dans la réalité. Dans le fond, c'est de regarder chaque mot pour voir est-ce que ça a vraiment le sens que je veux lui donner. Parce que moi, je ne suis pas du genre à aller fouiller dans le dictionnaire à chaque fois que je vois un mot que je ne connais pas. Quand je suis en train de lire un roman, je lis pour le plaisir de lire. Donc, des fois, on apprend avec, on n'apprend pas les subtilités de sens de certains mots, ou on les apprend de travers, puis là, au niveau de l'orthographe, on écrit un mot qui ressemble au mot qu'on voulait employer. Alors, c'est vraiment un travail, un travail plate sur le texte, de dire vraiment, est-ce que les mots que j'emploie veulent dire ce que je veux dire? Est-ce que mes phrases sont correctement écrites? Puis, c'est aussi que le lecteur lit de façon linéaire. Alors, des fois, tu vas involontairement créer des images à cause de la façon dont tes mots se succèdent, à cause de la façon dont tes phrases se succèdent. C'est très difficile à voir. C'est des choses que tu le sais, toi, même pour lire des manuscrits, pour faire de la direction littéraire, qu'on l'apprend aussi en lisant les autres, en analysant ce que font les autres. Pourquoi ça marche, ce passage-là? Pourquoi j'aime ce texte-là que je viens de lire? Bien, parce qu'il y a ça, ça, ça dedans. Mais c'est vraiment pas un travail facile à acquérir. C'est pour ça que je trouve que les ateliers d'écriture sont merveilleux là-dedans. Si c'est fait de manière professionnelle, tu sais, pas pour se dire des mots, j'ai tout beau, t'es fin, j'adore ce que t'écris. Non, 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 mais pour vraiment apprendre le travail technique, de dire, regarde, c'est pas mal écrit, ta scène, mais ça fonctionne pas parce que le lecteur, lui, va interpréter les mots que tu as mis de cette façon-là. Alors, c'est tout un travail, c'est ça, qu'Elisabeth fait, à peine, des écrous et les boulons, puis que moi, j'ai acquis par les ateliers d'écriture, puis ça s'est raffiné au fil des années à force de lire des manuscrits. C'est-à-dire, je disais que je ne suis pas une personne analytique, je suis une personne plutôt qui a une intelligence plus émotive que rationnelle, si tu veux, mais effectivement, probablement que le travail de lectrice de manuscrits équivaut à un bac en études littéraires, que tu finis par avoir une partie de ton cerveau qui analyse ce que tu lis, puis qui comprend des fois pourquoi ça fonctionne pas. À quoi ressemblent les plans de Francine Pelletier? Jean-Jean qui fait des plans de 300 pages, puis Patrick, je le sais, il est comme ça, là, tu sais, c'est pour ça que ses romans marchent si bien, probablement, là, il est très organisé, tandis que moi, je suis plus genre bohème un peu de l'écrivaine, tu sais, j'ai beau faire des plans, je les respecte pas, là, tu sais, mais c'est ça. Puis est-ce que ta fin peut changer plusieurs fois la fin prévue dans ta tête, s'il y en a une, ou? D'habitude, je sais où commence mon histoire, puis je sais comment je veux la terminer. Ça se peut qu'au niveau des mots, au niveau de la construction de la scène, que la fin se passe de façon différente. Mais d'habitude, je sais où je pars, puis je sais où je veux arriver. Le problème, c'est de se rendre. Donc, j'essaie de me donner un squelette avec des points de repère, des événements qui vont arriver dans l'histoire pour amener soit la progression dramatique de l'intrigue, soit la progression des personnages dans leur évolution personnelle. Mais je suis du genre, en cours de route, à des fois me rendre compte que ce que j'avais voulu faire avec un personnage, il faudrait que je force un peu pour faire rentrer le personnage dans cette scène-là. Puis c'est pas ça que je veux faire avec ce personnage-là, donc ça peut m'arriver de bifurquer. Mais habituellement, j'ai une bonne idée de la fin, mais ça pourrait évoluer en cours de route. Mais tu vois, si des fois, ça m'est arrivé d'avoir voulu au final sauver un personnage qui ne pouvait pas être sauvé, puis de me faire dire en direction de terrain, regarde, c'est pas cohérent avec ton histoire. Puis là, bien, le cœur brisé, tu fais mourir ton personnage. Je pense que si l'oiseau meurt, c'est un bon exemple de ça, où c'était pas possible que Manu survive, étant donné sa condition médicale, ça a donné une fin que j'aime beaucoup, une fin que j'ai pas employée très souvent dans des histoires, si tu veux. Mais à l'inverse, tu vois, en ce moment, j'étais en train de construire l'intrigue de mon prochain polaire, puis j'ai deux protagonistes principaux qui vont être les suspects principaux de l'histoire. Puis je me demande, je savais pas, j'arrivais pas à déterminer lequel est le coupable des deux. Puis j'ai compris que toute l'intrigue va reposer là-dessus et ma finale va reposer là-dessus aussi. Si j'ai eu mon Eureka, que je dirais pas au cas où un auditeur avec de la mémoire lirait le prochain polaire. Mais c'est ça. Non, ça peut fluctuer parce que mes plans sont pas poulés dans le béton. Mais en même temps, d'habitude, je vise un but, puis j'essaye de l'atteindre en cours d'écriture. Est-ce que l'écriture de la science-fiction est bien différente de celle du polaire? Sur le plan technique, c'est difficile à expliquer. Moi, je te dirais que c'est au niveau de l'imaginaire que c'est très différent. En science-fiction, je me suis rarement inspirée de personnes que je connais pour créer mes personnages. Même si souvent, il y a des personnages qui ont été inspirés d'eux, je suis vraiment dans le domaine de l'imaginaire. Le monde n'existe pas, l'univers, la toile de fond n'existe pas, puis les personnages non plus. C'est moi qui les amène à exister, à essayer d'en faire des vrais humains. Alors que dans le domaine du polaire, je suis beaucoup plus contaminée par la vie quotidienne. Pas tellement l'actualité. Bizarrement, l'actualité a des échos des fois dans l'écriture de science-fiction. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, que ce soit les réticences d'écriture, les gouvernements à mettre en pratique les accords sur le climat, des choses comme ça, c'est sûr que ça suscite des idées parce que c'est l'anticipation à ce moment-là. Oui, mais si on ne corrige pas les problèmes actuellement, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? C'est plus la vie quotidienne au niveau du polaire qui a eu une influence. Bien, tu es bien placé pour le savoir, vu que tu es devenu un personnage d'un polaire. Bien oui! Qui était absolument imprévu. Parce que, je veux dire, toi et Francis, vous m'aviez achalé pour apparaître dans un polaire. Puis c'était une blague. Puis j'avais prévu, oui, oui, tu sais, qu'en passant, on verrait les personnages. Sauf que dans la construction de l'histoire, j'ai eu besoin, concrètement, de personnages. Puis j'ai dit, bien, ça va être Jonathan et Francis. Et là, vous êtes devenus vraiment des personnages de fiction. Ce qui aurait été un clin d'œil en passant est devenu vraiment un travail de création de personnages qui n'a pas rapport avec la réalité, si tu veux. C'est venu enrichir mon roman, finalement. Alors, à ce niveau-là, je dirais, le polaire, à moins que je réussirais à faire du polaire de science-fiction, ce que j'ai essayé quand j'écrivais pour les jeunes, mais qui est très difficile. Le polaire, essentiellement, a besoin d'être ancré dans la réalité de l'ici et maintenant. Il faut que le lecteur ait l'impression que ce qui arrive, ça arrive à son voisin d'à côté. Tandis qu'en science-fiction, bien, justement, on se situe dans l'anticipation, dans le « ici ». J'ai déjà dit, la science-fiction, c'est jouer avec les « ici » puis les « peut-être ». Tu sais, qu'est-ce qui arriverait si? Alors, pour moi, c'est au niveau de l'imagination que se situe la différence beaucoup. Pas vraiment dans la construction de l'intrigue. Quoi que ma façon de construire les romans a changé avec le temps, mes plans sont moins détaillés, mettons, maintenant. Je me laisse plus de place pour ajouter du stock au fur et à mesure de l'écriture. Vu, justement, qu'il y a des personnages, des fois, tu as besoin d'un personnage dans tel rôle. Puis là, ah ben tiens, ça va être celui-là. Et là, tu es obligé de rajouter un personnage tout à coup que tu n'avais pas prévu. Puis là, il faut que tu le construises, y compris en amont. Mais c'est ça. Ma méthode d'écriture a changé. Mais ça n'a pas rapport, je pense, avec le fait que j'alterne science-fiction et pas l'art maintenant. Je pense que c'est plus une question d'âge puis d'expérience. Mais ce serait ça la différence. Ce serait la façon d'ancrer dans la réalité. La science-fiction doit être réaliste. Si ce n'est pas possible, il faut que ce soit moins plausible. Il faut qu'on puisse y croire. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Mais le polar, lui, a besoin d'être situé vraiment dans l'ici et maintenant. Ce serait ça. Ça fait des années, des décennies même, que tu participes au Congrès boréal. Je disais que j'étais tombée en amour avec la science-fiction par les ateliers d'écriture parce que c'est là que j'ai découvert que je pouvais travailler l'écriture. Mais par l'atelier d'écriture, j'ai aussi découvert qu'il existait un milieu de la science-fiction puis du fantastique québécois. Moi, je ne le savais pas, je ne connaissais rien, mais j'ai découvert que c'était exceptionnel. On ne trouve pas ça dans d'autres milieux littéraires qu'en science-fiction et en fantastique. Alors, mon premier congrès boréal, ça a été en septembre 1981, c'était à l'UQAM. Et pour moi, ça a été assez étrange parce que moi, c'est mon frère qui m'avait entraînée aux ateliers d'écriture. C'était lui qui avait la passion de la science-fiction puis qui m'avait amenée à lire Solaris, tout ça. Puis là, je me suis retrouvée, c'est parce que moi, j'étais une fille dans un univers principalement masculin. Moi, c'était facile de me repérer, tu sais. Je pouvais marcher dans un couloir puis que Norbert Spinner me dise « bonjour, Francine ». Puis là, mon Dieu, Norbert Spinner m'a reconnue, tu sais. Ce qui n'arrivait pas à mon frère parce qu'il était un gars, tu sais. Puis il était un gars parmi d'autres gars. Alors, ça a eu un effet très encourageant de sentir l'appui de ce milieu-là, de sentir que, OK, tu sais, j'existe. Il y a d'autres mondes avec qui je peux échanger. Ça a probablement renforcé certains liens d'amitié parce qu'on pouvait se rencontrer. Puis j'avoue que maintenant, des années après, parce que de 81 à maintenant, ça fait quoi? Ça fait comme une quarantaine d'années de Montréal. Maintenant, j'avoue, je vais beaucoup au congrès pour le congrès de couloir. Tu sais, tu t'en vas à une table ronde puis en chemin, tu croises, tu sais, quelqu'un que tu connais que tu n'as pas vu dans l'année parce que ça s'adonne que cette personne-là, bon, vous n'avez pas de points communs nécessairement. Puis là, tu te mets à avoir des conversations absolument formidables. Ça fait que le congrès de Montréal, c'est comme une famille. Le milieu devient comme une famille. Puis moi, je commence à être une vieille matante. Ça fait que c'est assez particulier. Mais quand j'entre en contact avec des auteurs, par le biais de la lecture de manuscrits, ça m'est arrivé de tomber sur des auteurs qui nous soumettaient un manuscrit qui n'était absolument pas publiable. Tu sais, il y avait trop de travail. Ils commençaient par le début. Puis là, ces gens-là te demandent des conseils. Puis là, tu te mets à leur dire, bien, il y a les ateliers d'écriture, ces choses-là. Puis vous pourriez venir au congrès Boréal. Puis je suis contente que Boréal existe comme un outil, même si moi, je n'assisterai pas à beaucoup de table ronde parce que je vais être en train de jaser dans le couloir. Je pense que quelqu'un qui commence dans l'écriture va y trouver beaucoup, va y trouver éventuellement, comme ça m'est arrivé pour moi, d'éventuelles amitiés, d'arriver à établir des contacts, de se trouver des lecteurs avec qui échanger des commentaires sur les textes. Puis aussi, bien, des tables rondes ou des conférences ou des causeries qui vont lui enseigner des choses sur l'écriture, ce qui est si difficile à trouver. Il reste que l'écriture littéraire, c'est particulier parce qu'il existe des écoles, des académies dans à peu près tous les domaines des arts, tu sais. Tu peux faire les beaux-arts, je ne sais pas si ça existe encore, les beaux-arts, mais en tout cas, il y a des facultés d'art dans les universités. En musique, tu as le conservatoire. En théâtre, tu as le conservatoire. En humour, tu as une école de l'humour. Tu as une école de cirque, mais en littérature, ça n'existe pas. Alors, comment tu fais quand tu es écrivain, débutant, aspirant à publier, puis que tu veux apprendre? Où est-ce que tu trouves les outils pour apprendre? Il y a beaucoup d'outils sur le web. Il y a plein, plein d'auteurs qui ont des blogs super intéressants qui contiennent des conseils d'écriture. Il faut réussir à en trouver un qui va te satisfaire, mais c'est très difficile pour l'apprentissage. Je trouve que c'est vraiment une grosse chance qu'on a, nous autres, d'avoir Boréal, qui nous permet d'établir ces contacts-là, de se faire un groupe de lecteurs ou un groupe d'écriture, d'avoir des amitiés. Moi, je me souviens, les premières années, je veux dire, j'avais remporté un concours d'écriture, le concours sur place de Boréal, je pense que c'était en 83, avec un texte qui s'appelait « La traversée de l'Algire ». Puis moi, dans ma tête, le prix, c'était d'être publié. Puis moi, dans ma tête, j'allais être publié dans Solaris. Enfin, enfin, j'allais être publié dans Solaris. Puis là, il y a Jean-Marc Warwick, d'Imagine, qui me téléphone pour prendre le texte, le publier dans l'Imagine. Fait que moi, je suis restée bête, sur le coup. Moi, ça ne me tentait pas, là, de dire « Oui, à l'Imagine ». Mais Elisabeth n'était pas là, elle était en dehors du Québec à ce moment-là. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Joël Champetier, qui était comme mon meilleur ami suite aux ateliers d'écriture, puis je lui ai raconté la situation. Évidemment, Joël a répondu « Francine, franchement, si un directeur de revue m'appelait pour publier une de mes nouvelles, qu'est-ce que je répondrais, tu penses? » Ouais, OK, Joël. T'as raison, là, tu sais. Mais c'est des amitiés, vraiment. Puis je l'ai vécu avec des plus jeunes auteurs depuis, des auteurs qui se pensent tout seuls, qui se pensent isolés, qui vivent des choses en dedans, parce que tu imagines des choses horribles, des fois. Puis là, tu as des problèmes particuliers liés à l'écriture, comment tu construis ton personnage, comment tu construis ton histoire. Tu te sens très isolé. Puis là, quand tu te mets à jaser avec quelqu'un d'autre qui écrit, tu t'aperçois que, bien non, les problèmes que je vis, je ne suis pas seule à les vivre. Il y a quelqu'un d'autre qui les vit. Et ça, c'est très fortifiant, très, comment est-ce que je dirais, réconfortant pour les auteurs de savoir, non, tu n'es pas tout seul. Ce que tu vis, tes inquiétudes, les refus que tu aies reçues d'éditeur, c'est des choses normales, OK? Puis là, en te constituant une espèce de filet social, finalement. Puis on s'est aperçus avec la pandémie que c'est important, le filet social, d'être entouré. Alors pour moi, les congrès boréales, c'est tout ça. C'est une grosse famille. Puis comme dans les grosses familles, il y a des monongues puis des matantes fatigants. Puis il y a des cousins avec qui tu ne t'entends pas puis tu ne veux rien savoir d'un tel, puis tu ne veux rien savoir d'un tel. Mais en même temps, ça reste la famille. Donc en cas de besoin, ils sont là pour t'aider. Voilà. C'est quoi écrire? Moi, ça fait partie de moi comme de respirer. Je pense que ça vient du fait que j'ai commencé à écrire quand j'étais enfant. Tu sais, ce que je raconte dans mes rencontres scolaires, mes rencontres d'auteurs à des jeunes, surtout quand je les rencontre à l'âge que j'avais, j'ai commencé à écrire à 10 ans. J'étais en cinquième année. Tout simplement parce qu'on ne nous avait jamais fait faire de composition avant ça. À l'époque, c'était nouveau. Moi, j'ai vécu tous les changements dans le système de l'éducation. Je m'en suis aperçue tout simplement parce que quand la maîtresse, elle disait « Aujourd'hui, on fait une... » Je pense que dans le temps, on disait une composition. « Aujourd'hui, on fait une composition. » Tu sais, toute la classe disait « Oh non! » Puis moi, j'étais la seule à dire « Yeah! » Puis là, les autres me regardaient. Elle est bizarre, elle. Elle aime ça écrire. Et bien, si ça, 10 ans, c'est l'âge où tu commences à construire ta personnalité. Puis moi, j'étais une fille très ordinaire, très moyenne. Je suis la dernière fille d'une sororité de trois, si tu veux. Fait que j'avais eu une soeur aînée qui était sage puis qui était bonne à l'école. Ma soeur cadette, Luce, qui était un peu plus la tanante, la grouillante. Puis moi, j'arrivais après puis j'étais fade, tu sais. J'étais ordinaire. Pas tanante, pas brillante. Bien moyenne, avec des notes moyennes. Tu sais, une fille moyenne. Puis là, tout à coup, oups! J'avais quelque chose de spécial. J'étais Francine, la fille qui aime écrire des histoires. Et je l'ai intégrée, là, tu sais. Je l'ai rentrée en moi puis c'est toujours resté là et c'est indissociable de ma personnalité. Avant de me définir en termes de citoyenneté, d'être une femme, quoi que ce soit, je suis quelqu'un qui écrit des histoires. Puis ça teinte toute ma vie quotidienne parce que maintenant, je me rends compte surtout avec le polar que c'est dangereux pour quelqu'un d'avoir une conversation avec moi parce que j'ai tendance à vampiriser puis ça vient nourrir mon imaginaire, tu sais. Mais c'est ça, c'est une partie intégrante de ma personnalité. Fait que, tu sais, des fois, tu te poses des questions, tu sais, qu'est-ce qui se passerait si je ne pouvais plus publier? Est-ce que je continuerais à écrire? Parce qu'avec les années, bien, la publication est devenue une partie inhérente de l'écriture. Tu sais, on écrit, bien, toi puis moi, c'est sûr et certain. Quand on écrit, c'est parce qu'on vise une publication, parce qu'on a en tête un endroit où on va soumettre. Qu'est-ce qui se passerait si je ne pouvais plus faire ça? Est-ce que ça mettrait un frein à mon écriture? Ça ne pourrait pas mettre un frein à mon imaginaire, ça, c'est certain. Je n'ai aucune idée de ce qui se passerait. Mais dans ma tête, je ne peux pas arrêter d'écrire. Je ne peux pas prendre une retraite de l'écriture. De toute façon, quand je passe des trop longues périodes sans écrire, je viens avec un caractère épouvantable, je suis déprimée, je suis malade, physiquement, ça va mal. Ce qui fait que, de l'extérieur, on pourrait croire que j'écris quand je suis bien, mais ce n'est pas vrai. Je suis bien quand j'écris. C'est paradoxal, mais c'est ça. Je ne sais pas comment c'est pour les autres écrivains. Je n'ai jamais posé cette question-là à des confrères, des consoeurs, mais c'est ça. Moi, arrêter d'écrire, c'est comme si on me demandait d'arrêter de respirer. Ça fait que c'est l'asphyxie, je pense. Pas instantané, mais à long terme. Sous-titrage ST' 501